Si je me sens assez intéressé à Marie-France Garros, c'est presque un peu par hasard en fait. Je l'ai rencontré quand j'étais un jeune journaliste en 2013, j'avais fait un stage à la Croix pour lequel j'avais été amené à l'interroger et je me suis dit que cette femme était intéressante parce qu'elle était un peu oubliée de l'histoire et je voulais un peu aller découvrir qui c'était donc je suis allé la rencontrer dans un espèce d'immense appartement qu'elle possède sur les quais de Seine quelque chose de vraiment avec un petit air un peu suranné on va dire et elle me reçoit dans cet appartement à plus de 80 ans avec toujours cette espèce d'autorité, d'intelligence que tout le monde lui a connue au cours de sa carrière politique et on a échangé, je l'ai rencontré, j'ai fait d'abord son portrait dans une revue et je me suis dit qu'il y avait quand même matière à faire un livre sur cette personne parce qu'elle est iconique à la fois des années 70-70, de cette époque de la fin du gaullisme, du début du jirachisme et surtout en fait elle est iconique de ce qu'on appelle les spin doctors, les éminences grises et Marie-France Garraud c'est vraiment l'image de l'éminence grise à la française qu'on peut connaître et puis surtout c'est une femme en fait et ce simple fait là d'avoir une femme avec un poste aussi puissant que ce soit la 5e République auprès de Pompidou puis de Chirac c'est très inédit donc je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de romanesque et en matière à en faire un livre Marie-France Garraud à l'origine c'est une avocate et déjà dans les années 50 en province à Poitiers devenir avocate quand on est une femme c'est assez inédit ce qui démontre déjà une volonté de s'en sortir, une force de caractère, une grande ambition très grande ambition parce que c'est vraiment ce qui caractérise Marie-France Garraud et elle monte très vite à Paris pour travailler auprès d'un homme qui s'appelle Jean Foyer on a peut-être un peu oublié qui c'était mais Jean Foyer c'était en gros le ministre de la justice du général de Gaulle c'est un des rédacteurs de la constitution de la 5e République et ça a été surtout son professeur de droit à Poitiers et donc il l'a quelque part appelé à Paris pour travailler à ses côtés au ministère de la justice comme conseillère parlementaire et c'est là où vraiment elle commence son parcours et là elle commence à se tisser un réseau assez phénoménal au sein des élus, des parlementaires et de fil en aiguille elle grimpe dans les échelons et elle arrive à Matignon auprès de Georges Pompidou où elle est embauchée pour travailler au cabinet par un certain Pierre Juillet qui était à l'époque vraiment le principal conseiller de Georges Pompidou son éminence grise, son conseiller politique un personnage assez sombre, très porté sur la France éternelle et Garraud et Juillet quelque part là c'est un coup de foudre à la fois amical et professionnel parce que les deux ont la même conception du pouvoir c'est à dire qu'ils considèrent que la politique doit servir à la politique de servir la grandeur de la France ils sont très attachés à cette notion gaullienne de la grandeur de la France et ils considèrent aussi que pour réussir à servir cet intérêt là quelque part tous les coups sont un peu permis et eux considèrent que leur rôle, leur place c'est de rester dans l'ombre et donc tout au long de leur carrière pendant plusieurs décennies ils vont rester dans l'ombre à essayer de tirer les ficelles des puissants, des hommes politiques qui sont sur le devant de la scène donc il y a eu d'abord Pompidou qu'ils ont ensuite suivi à l'Elysée quand Pompidou a été président puis surtout il y a eu Jacques Chirac et là vraiment c'est vraiment le personnage qu'ils ont lancé quelque part qu'ils ont façonné pour le mettre sur le devant de la scène Alors on peut considérer que Pierre Juillet et Marie-France Garraud ont vraiment façonné un grand nombre de destins politiques alors ça a commencé quand même avec Georges Pompidou où Pompidou a créé lui-même sa carrière en étant un compagnon en route du général de Gaulle après-guerre mais à la fin du mandat de Pompidou, quand Pompidou est malade, souffrant il se détache quand même beaucoup de la politique nationale et Garraud et Juillet vraiment prennent une importance considérable à ce côté et ils décideront de beaucoup de choses à commencer par, par exemple, le départ de Jacques Chirac d'Elmas, de Matignon puis certaines nominations ministérielles à commencer par celle de Jacques Chirac comme ministre de l'Intérieur en 1974 et vraiment là, c'est à partir de là où ils ont vraiment lancé le personnage Chirac parce qu'en 1974, il y a donc la mort de Pompidou, nouvelle élection présidentielle et ils poussent Chirac à soutenir Valéry Giscard d'Estaing ce qui a été vraiment un moment très fondateur dans l'histoire des droites jusqu'à aujourd'hui et de là, ils ont vraiment poussé Jacques Chirac à avoir une ambition politique à assouvir une ambition politique là où Chirac était parfois assez inconstant, on va dire ou assez hésitant sur la marche à suivre et surtout, ils l'ont poussé à suivre une ligne politique très cocardière on va dire très souverainiste, on pourrait même dire quasiment nationaliste et ça, ça a vraiment été quelque chose de très fort et de très matriciel pour Jacques Chirac parce que c'était à l'époque un jeune homme très doué, intelligent, ambitieux, mais aussi très incertain Marie-France Garraud, ce qui était assez amusant, c'est qu'à l'origine, elle n'était pas gaulliste au début, elle était fan de Pierre Mendès-France dans les années 50, de Gaulle est retirée du pouvoir et Mendès-France, c'est vraiment la figure de la gauche morale vraiment une personnalité très respectée et Marie-France Garraud, à l'époque, dans sa jeunesse, quand elle est étudiante à Poitiers c'est un territoire très marqué quand même par ce qu'on appelle ensuite la deuxième gauche mais par cette gauche, on va dire, modérée et donc à l'époque, le grand héros de cette gauche là, c'est Mendès-France et donc elle a eu un petit compagnonnage, on va dire, avec le mendésisme à l'époque très vite, une fois qu'elle arrive à Paris, qu'elle commence à travailler pour Jean Foyer au ministère de la Justice, elle se convertit, on va dire, c'est quasiment comme si effectivement elle est en train d'être dans une église, elle se convertit au gaullisme et ça devient quelque chose pour elle de très fort et qu'elle portera vraiment jusqu'au bout de sa carrière politique parce que Marie-France Garraud, elle considère que la France c'est une entité qu'il faut absolument défendre, c'est quelqu'un qui est très attaché aux permanences françaises, à la terre, c'est une rurale, elle se définit elle-même comme rurale et quelque part elle considère que le gaullisme, c'est la manière de réussir à faire perdurer cette vision de la France éternelle qu'elle chérit depuis son enfance et sa jeunesse donc elle a porté effectivement cette vision gaulliste auprès de Pompidou, de Chirac ensuite et même une fois après qu'elle sera quelque part séparée politiquement, si on peut dire, de Jacques Chirac elle continuera à se revendiquer du gaullisme et elle sera, on va dire, un fervent défenseur du souverainisme et pour elle, ça sera sa manière à elle de défendre le gaullisme Ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, dans les années 60-70, apparaît aux Etats-Unis un phénomène qu'on appelle les spin doctors c'est ces conseillers de l'ombre qui sont à la fois stratèges politiques qui sont aussi stratèges de communication politique et Marie-France Garraud, quelque part, elle importe ça en France elle crée, quelque part, ce rôle de déminence grise, de spin doctor vraiment, elle le crée auprès de Pompidou puis de Chirac parce que c'est quelqu'un qui s'intéressait à tous les champs de la politique politicienne, si on peut dire à la fois, elle allait voir les grands élus, elle traitait avec eux elle allait voir les journalistes très souvent, elle avait des déjeuners ou des rencontres avec eux pour leur glisser des informations qui la servaient il y a notamment des moments assez cocasses où elle allait essayer ses tailleurs chez Chanel et il y avait deux journalistes célèbres de l'époque c'était Michel Cotta et Catherine Ney qui l'accompagnaient dans ses séances d'essayage pendant lesquels elle leur parlait de son poulain Jacques Chirac et donc, Marie-France Garraud, effectivement, elle a créé un peu ce mythe quelque part, c'est devenu même quasiment un mythe de l'éminence grise à la française parce qu'on a rarement vu un conseiller avec autant d'influence sur un personnage politique, en l'occurrence Jacques Chirac et ça allait à tel point que Marie-France Garraud a même décidé de la vie privée de Jacques Chirac parce que je vous rappelle que Chirac a failli quand il était premier ministre en 1974 quitter la vie politique, quitter sa femme, Bernadette Chirac pour assouvir un amour, un amour qu'il avait pour une journaliste et Marie-France Garraud a mis fin à cette idylle donc elle a vraiment eu quelque part une importance considérable à tous les niveaux de la vie de Chirac Il y a quelque chose qui est frappant dans le parcours de Marie-France Garraud c'est que c'est une femme anti-féministe elle a toujours eu, et beaucoup de femmes en témoignent du mépris pour les femmes Bernadette Chirac, au moment où elle a réussi quelque part à se débarrasser de Marie-France Garraud elle dira que Marie-France Garraud avait beaucoup de mépris pour elle mais qu'elle ne se méfiait pas assez des bonnes femmes je reprends l'expression de Bernadette Chirac et donc effectivement, Marie-France Garraud c'était quelqu'un de très intelligent de caractère très cassant, très impérieux, très autoritaire et qui a réussi à avancer dans la carrière politique en usant des codes qu'on pourrait considérer comme étant masculins d'une certaine forme de violence, de virilisme presque et ses comparses hommes, masculins d'ailleurs, ne l'a ramené très rarement ou quasiment pas à son statut de femme c'est quelque chose qui est très intéressant et finalement, quelque part, son statut de femme elle ne l'a, entre guillemets, utilisé qu'à partir du moment où elle est apparue sur le devant de la scène politique quand elle a roulé pour elle-même notamment en 1981, quand elle est candidate à la présidentielle où à ce moment-là, elle verra à quel point le fait d'être une femme politique peut être un plafond de verre et à ce moment-là, elle s'en plaindra assez ardemment.